Et j'ai dit, puis bon, il y a aussi des remarques bibliques, hein, si t'es pas droit, c'est pour ça que t'as fait un trou. C'est clair. Elle est belle. Alors 8,10 mètres pour la distance du bouchon au rond, c'est la mène la plus courte, j'ai envie de dire, depuis le début de cette finale. On a plutôt culminé aux alentours des 10 mètres. Là, ils vont tirer pour casser des points, toujours dans la même configuration. Bien, Marco, bravo. Super. Allez, attends. Bien, bien. Elle est bombée, hein. Elle est bombée, oui. Bien, bien, bien. Ils sont en retard de boule. Elle est bien partie. C'est vrai qu'on voit qu'elle a légèrement décollé en touchant le sol. Elle s'est pas aplatie, sinon peut-être qu'il aurait fait palais. Pour l'instant, dans cette finale, hormis dans la quatrième mène, où on a vu un bouchon valsé, mais qui n'a pas été noyé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de bouchon. Bison futé peut-être content. Là, peut-être qu'ils vont prendre l'option de pointer, parce que si éventuellement Richard vient devant la boule, il peut y avoir un contre. Là, je pense qu'ils vont pointer. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est le seul truc pour essayer de faire quelque chose. Si je fais que d'y frapper, de toute façon, on peut tenter un coup. C'est toi qui vois. Tu peux jouer la tienne, non ? Tu comprends ce que je veux dire. Si le perd, on verra. Mais en pointant, tu peux... Allez, Richard. On sait pas ce qu'il peut se passer. Écoute-le, une belle arrivée. Bien sûr. Allez. Allez, Richard, t'es capable. Allez, placez derrière, tu peux bien la jouer. On sait pas, elle peut te servir, cette boule. Allez, Richard. On va aller jouer, par son. On sait jamais comment elle peut arriver. Ils sont trois boules à trois. C'est ça, ouais. Si il a eu la chance de venir en face, ça pourrait qu'un... Allez, Richard. Elle est courante. Et il est pas en face. Ouais, bien joué. Là, maintenant, ils vont tirer. Ils vont tirer. Si ils en tapent deux, ils peuvent en perdre un ou deux, peut-être. Celui-là, il peut se perdre maintenant. Allez, fais l'effort. Allez, Marco. Je suis pas dans le canal. C'est la mienne. Si moi, j'avais tapé l'eau. Il peut y tirer encore. Allez. Bien, Marco. Là, dans ces terrains-là, le grand Marco peut rester peut-être pendant quelques jours sans manquer, parce qu'il aime ça tirer là-dedans. Non, 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 mais attends, je l'ai joué... J'essaie de prendre le même truc que lui. Je suis un peu court. Il a moins de brio, on va dire, que Passot, qui, pour l'instant, nous a régalé avec ses carreaux. Mais tout de même, il est là. Et l'important boule, c'est de faire courir. Ouais. Il faut que tu vas le gagner. Il faut que tu vas le gagner. Voilà, l'avantage, c'est ça. C'est que si on a bonheur de cadrer, on peut gagner une boule. Allez, petit père. Allez, Philippe. Allez, fille. Allez, Suchot. Oh, le carreau ! Eh bien, voilà, une pile. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Celui-là, il est beau, hein ? Là, on a vu l'importance du changement. On a d'un côté, Passot qui a fait 1 sur 4, et de l'autre côté, Philippe Suchot qui se sent mieux avec son partenaire de toujours, et qui a fait 3 sur 3 dans un carreau. Oui, et Quintet qui dirige la manœuvre. Bien sûr, bien sûr. Si tu te mets au cul, c'est bien ? Non ? Fais comme tu veux, t'as la boule. Et tout ça, c'est pas du tout mettre le niveau de Fred Perrin en jeu, mais le problème, c'est qu'il y a moins d'automatisme, moins d'habitude entre les 3 joueurs. Je vais pointer. Allez, Richard. On évite à 1. Voilà. Si jamais je peux être à bouchon, la boule. Exactement, comme minimiser. Allez, Richard, joue bien la tienne. Là, par contre, ça serait judicieux de venir derrière la boule noire pour éviter d'en perdre 3. Embouchonner, bien sûr, c'est toujours très difficile à faire. Il a essayé, hein ? C'est très bien joué, encore. Bien, bien, bien. Bien joué, Richard. Avec beaucoup d'application, regardez la boule. Allez, un poil long, un chouïa. Peut-être que c'est une boule qui va aller faire tirer quand même Philippe Suchot, même si elle n'a pas gagné le point. Allez, essayez de la pousser, déjà. Fais-moi un peu de place, ça va mieux. Et encore Caro. Il est peut-être moins beau que le premier, mais celui-là, il compte aussi. Carton plein pour Philippe Suchot dans cette mène. Ça va lui redonner de la confiance. Surtout, au niveau point, ça va revenir 4 à 8. Donc après, 4 à 8, on est à une mène de nos adversaires. Donc psychologiquement, on est un petit peu mieux que celui-là. 4 à 8 et ça nous fait penser que la mène précédente, lorsque Henri Lacroix tapait pour 3, voire 4, il pourrait presque être à égalité. C'est incroyable. Après un début catastrophe de l'équipe Quintet. Ben voilà. La mène suivante va être capitale pour... 3 points. 8-4, ça veut dire que dans cette finale, rien n'est écrit, rien n'est dit. Les tenants sont toujours bien en piste pour conserver leur titre. On attaque la 7e mène. C'est dur là. Je ne vois pas trop la distance, mais je pense que du fait d'être mené 8-0, 8-4, je pense qu'ils jouent un tout petit peu moins loin qu'en début de partie. Et puis une petite anecdote dans la finale des Masters, l'en passant au vieux boucou. Simon Cortès qui est allé tirer le bouchon, l'avait annoncé 5 fois, il l'a attrapé 5 fois. Mais en demi-finale, Pascal Milley a fait mieux. Il a annoncé 6 fois le bouchon, il l'a attrapé 6 fois. Moi je lui souhaite de faire pari au champion du monde de tir, parce qu'il va représenter la France pour gagner et succéder à Philippe Quintet. Depuis des années, on n'arrive plus à reprendre ce type de champion du monde. Philippe Quintet qui a adopté votre style, vous qui êtes le champion du monde de plomber les boules. C'est un art que vous connaissez ? C'est-à-dire que Philippe est capable de faire un petit peu tout, il sait tout faire. Là c'est vrai qu'il est mal tombé, ou il est un petit peu court à son envoi. Mais si jamais Philippe Sujo continue à bien tirer, ça peut peut-être quand même faire une bonne main pour lui. Prends ton temps, t'as encore 33 secondes, t'as le temps de faire un aller-retour encore, allez. Tu me l'avais dit tout à l'heure. Allez Richard, encore. Championnat du monde qui auront lieu au Sénégal à la mi-novembre. Avec le Boursico Grandet-Lacroix-Suchot d'un côté, l'autre avic, Loa Milley-Robino, grande première pour lui. La deuxième équipe est coachée par Bruno Rocher. La première par Philippe Quintet, n'ont-on dit que ce serait peut-être la dernière. C'est Victor Nataf, le DTN, qui me l'a soufflé. Championnat du monde féminin, 10 au 12 octobre à Samsun en Turquie. Au bord de la mer noire avec Angélique Papon, Florent Schopp, Rania Quadri et Marie-Christine Virbert. Bien, 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 bravo, bien. Et Philippe qui continue à bien tirer, même si là, il n'a pas fait carreau, mais bon, ça fait jouer. Pas bien tombé, hein ? Est-ce qu'il a gagné ? Est-ce qu'il a perdu ? Comment je peux me mal frapper, là ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Ça sent la mesure. Je pense qu'elle a gagné. Peut-être, peut-être. Je ne pense pas. Si elle a gagné, on ne voit pas trop les distances. Alors déjà, on est en nocturne. On ne voit pas trop les distances. On mesure une blanche et une noire. C'est trompeur et il y a des ombres. Alors, c'est vrai que dans la cité du cinéma, c'est une finale ombre et lumière. Apparemment, elle a gagné. Est-ce que Philippe va jouer en face de la sienne pour en faire deux ou essayer de le faire beau ? Je ne sais pas. Apparemment, il va peut-être jouer en face de la sienne pour essayer de faire deux points moyens et après, en tirant bien, faire une belle-maine. Allez, Philippe. Il a gagné, c'est déjà bien. C'est important que tu... On rentre à deux, ça sert à bien. Ça sert à bien. Ah, il a raté. Mais il a pris le point. Il a fait le point. Alors ? C'est bien, bien. C'est bien en face. C'est bien en face. Je suis parti de travail à lui. C'est vrai qu'il était bien en face. N'est-il pas trop près dans sa plombée de la boule ? On ne sait pas trop. Je n'ai pas trop vu à quelle distance il était. Mais s'il retombe sur la boule, il pouvait en faire deux moyens. Il fallait quand même la prendre assez forte. Moi, je serais d'avis de tirer quand même. On a le tir. C'est le vrai jeu de tirer. C'est le vrai jeu de suivre. On voit Marco qui pousse vraiment pour le tir dans ce terrain. Il se sent bien, le bougre. Et on va voir si Passos se sent bien. Belle frappe. Oh, ça va quand même. Tiens, parce qu'il est là. Je ne sais même pas où j'ai tiré. Non, 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 non. Moi, ce que je n'ai pas. Imagine-toi. Il ne peut pas arriver. Il ne peut pas déconner. Allez, je suis au soir. C'est sûr que la pétanque, les stratégies changent selon les adversaires qu'on a. Exactement. Parce que c'est vrai qu'en pointant serre de cible, il a peur qu'Henri Lacroix fasse un carreau. En revanche, là, les deux sont dedans, peut-être. C'est ça. Il a rentré la boule. Là, on voit quasiment qu'il a quasiment envoyé dans la même région que Philippe. Mais bon, il n'est plus droit. Allez, mon Passos. Donc là, Passos va tirer à la boule en espérant faire un petit palais ou que le bouchoir avance un peu dans les siennes. J'ai fait un petit palais, je ne te dis pas. Bettony pense aussi. Oh, le carreau, le bouchon. Oh, mais la belle embellie, là, pour l'équipe Foyot. Regardez où il s'est arrêté, le bouchon. Apparemment, il doit avoir quatre points par terre, dont un point ingagnable. Par contre, il est un peu loin. Il faudrait que Foyot fasse deux frappes, dont un carreau pour gagner. Il en est capable. C'est quasiment la main de marque assurée. Il faut dire aussi que Passos avait fait carreau. Arrêter deux, ce n'est même pas la peine. Un sur deux, ça suffit. Alors attention, parce que ça peut être même pire que ça. Peut-être la main de gagne pour l'équipe Foyot. Le problème, c'est que maintenant, en passant les boules, on lui laisse le tir à... Mais si on passe deux fois, il faut passer deux fois à trois. C'est ce que je pensais. C'est risqué, parce que si on ne touche rien, on n'est pas bien. C'est risqué, d'accord. Mais si on ne prend pas de risque... Là, en fait, Henri a envie de tirer le boulot et le bouchon. On peut ennuer le bouchon. ou taper la boule pour casser la gagne. C'est vrai que c'est une option de jeu. Dès qu'il frappe de coups, il gagne un coup, on a perdu. Ah, mais on y a loin. Ah, là, ça fait plus la peine de se presser. Ah, ça va pas entendre de la musique. C'est-à-dire que si jamais les pointes, ils ne peuvent pas jouer pour gagner le point, parce que dès qu'ils passent la ligne de perte, ils vont en laisser quatre. On a entendu le beeper qui indique qu'ils ont dépassé le temps imparti de la minute. Mais c'est pas grave, parce qu'ils se disent, après tout, c'est le premier avertissement. Mais c'est tellement important que ça vaut le coup de prendre un carton jaune plutôt que de jeter les boules. Quoi qu'il se passe, là, de toute façon, c'est Henri qui prendra le carton jaune, puisque c'est lui qui joue. Donc là, il va essayer de tirer bout les bouchons de rafle, comme on dit, pour noyer ou taper la boule, faire un petit palais aussi à la boule. Le bouchon, surtout en priorité. Oui. Oh, il en était pas loin, mais il enlève la boule. C'est bien, si c'est le bouchon, c'est magnifique. Et comme vient de le dire Philippe Suchot, c'était magnifique, le bouchon. Pas trop de chance, parce qu'on voit qu'à la fin de la boule, elle a pas fusé, elle a fait comme un petit tremplin. Du coup, il a pas fait carreau à la boule. Donc maintenant, carreau gagné pour Marco Foyot. Alors là, je peux vous dire que Marco, il est en train de savourer ce moment, parce qu'il adore ces boules-là. Peut-être même qu'on aura un petit là, s'il fait carreau. Là. Avec une condition obligée, c'est que Philippe Suchot doit non seulement le gagner, mais le plus loin possible pour éviter le carreau. Voilà, plus près de la ligne possible. Il est court là, Michel. Alors là, je pense que c'est pas là qu'il l'aurait mise à la main, mais bon, il faut encore aussi bien la tirer pour qu'elle traverse le jeu. Donc on va savoir ça dans quelques secondes, si stratégiquement, c'est là qu'il fallait la mettre ou pas. Deux mètres plus loin, c'était plus compliqué pour Marco Foyot. Allez, on regarde ça. C'est la boule de gagne, c'est la boule du titre, c'est la boule des Masters 2008. Elle est dans les mains de Marco Foyot, cette boule. C'est sûr que pour l'instant, il n'a encore pas manqué dans cette finale, donc il doit se sentir bien, à mon avis, pour y aller. Et regardez la boule, elle est là, elle est là, elle est encore là, elle n'est pas sortie, il est heureux, Marco Foyot. Il a fait le plus dur. C'est sûr, c'est sûr, en plus on voit la... Bon, l'équipe Foyot a beaucoup mieux joué que l'équipe Quintet sur l'ensemble de la finale, mais la petite réussite a quand même été pour eux. On voit qu'il s'arrête juste sur la ligne de perte, le bouchon s'arrête juste avant dans la sienne sur cette mène-là, donc comme on dit, la réussite bien est l'équipe qui joue le mieux, et je crois que c'est mérité sur l'ensemble de la finale qu'une équipe à Marco gagne cette finale. Mais il doit s'appliquer, parce qu'il a forcément encore en mémoire, tout à l'heure, cette boule qu'il a ratée de plus de deux mètres. Ça peut surprendre, mais ça peut arriver. Il faut faire attention de bien tomber. On a terminé la victoire de Marco Foyot. Et voilà, la victoire pour Foyot, Passo, Bettoni, Bartoli. Ils succèdent à la bande à Quintet, ils s'imposent 13-4.